Générique ... Bienvenue dans Passant mon avocat, l'émission qui évoque en quelques minutes un sujet juridique qui vous intéresse. Et aujourd'hui, un sujet qui a fait beaucoup parler de lui, à savoir le plafond des indemnités pro du mal. Vous le saviez, par le passé, il n'y avait pas de plafond. Ce qui veut dire que pour l'entreprise, en cas de difficulté, et en avait souvent avec un de ses employés, elle pouvait être condamnée à un montant qui n'avait pas vraiment de limite. Il y avait juste un plafond qui était envisagé, un minimum, pour les salariés qui avaient un minimum de deux ans d'ancienneté. C'était six mois à l'époque. On oublie parfois, mais c'est un texte qui a été appliqué longuement et que beaucoup, en tout cas, connaissaient. Mais alors, qu'en est-il et pourquoi ? Eh bien, l'idée, et on peut le comprendre, c'est de sécuriser les relations du travail. Imaginez une entreprise qui engage quelqu'un et qui ne sait pas où elle va. C'est difficile pour elle de se dire, voilà, je prends un risque aujourd'hui d'engager une personne ou dix personnes. Ça peut fonctionner, bien entendu. Ça peut ne pas fonctionner. C'est des choses qui arrivent. Et dans ces cas-là, j'expose mon entreprise à des sanctions lourdes car il faut se dire les choses comme elles sont. Par le passé, les sanctions pour un licenciement sans cause rédécesse étaient parfois lourdes pour l'entreprise. Et surtout, pour des petites entreprises qui étaient mises sur le même pied, entre guillemets, la plus importante. Alors, évidemment, le juge envisageait, en fonction de l'entreprise, certainement un barème qui n'était pas indiqué, mais des condamnations plus ou moins importantes. Mais quand même, imaginez-vous, et ne serait-ce que pour une petite entreprise, ce que ça représentait, six mois minimum de salaire pour un employé qui a deux ans d'ancienneté. C'est pas rien. Et ça peut faire péricliter une entreprise qui est tout à fait modeste. Alors, le législateur a envisagé, justement, de régulariser un peu cela pour qu'on ait un cadre qui permette de rassurer les entreprises et puis de savoir où on va. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été bien compris et on le comprend par les salariés. Mais non, au moins, ça avait du sens de se dire, voilà, on va envisager un barème qui permette aux entreprises d'embaucher, c'est quand même le but du jeu, c'est pas de licencier, c'est ça le but comme à la base, et puis de dynamiser les relations entre les salariés et les entreprises pour que les choses avancent. Donc, ce barème a été envisagé, a été appliqué, avec donc des barèmes minimaux et maximaux. Alors, globalement, oui, c'est vrai, on le voit bien, un an d'ancienneté, entre un à deux mois de salaire, etc., etc., ça peut paraître faible, jusqu'à 20 mois de salaire pour des personnes qui ont 30 années d'ancienneté et plus. Ce qui peut paraître, pour certains, on le comprend, insuffisant. Effectivement, j'ai 35 ans d'ancienneté, on peut aujourd'hui me licencier, et puis, ben, j'aurai maximum 30 mois de salaire. C'est tout. Et c'est au maximum. Donc, on peut même penser que j'aurai moins. Ce qui n'est pas forcément juste. Et c'est vrai qu'il est évident qu'une entreprise peut être amenée, ça peut arriver, à abuser du système. Se dire, ben, finalement, aujourd'hui, j'envisage, moi, de licencier cette personne parce qu'elle a un âge où j'ai envie de le faire, tout simplement. Et puis, finalement, mon risque, c'est quoi, maximum 30 mois ? Et on a beaucoup parlé, justement, de ce texte qui était critiqué. Et même l'avis d'un cours de cassation a été récemment, on le sait peut-être, saisi pour savoir, justement, si le texte était, entre guillemets, légal. Il a été validé par la cours de cassation. Aujourd'hui, ce texte s'applique. Donc, ce qu'il faut en retenir aujourd'hui, plus qu'un outil qui envisage, donc, de licencier les gens, un outil qui, peut-être, envisage de permettre aux entreprises de savoir où elles vont. Et puis, ne vous inquiétez pas, entre guillemets, une personne qui est licenciée par rapport à un harcèlement moral, par rapport à un harcèlement sexuel ou autre, de toute façon, ce barème ne s'applique pas. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas applicable à toute situation où c'est applicable, grosso modo, un licenciement classique sans cause réelle et sérieuse. C'est tout. La mission s'achève. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada